Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit guide d'optimisation sur The Division 2. Mon dernier guide date de plusieurs années, donc on s'assure de faire une petite mise à jour pour 2023. On va regarder les optimisations dans Windows et par la suite, on va aller à l'intérieur du jeu. Donc maintenant, les meilleurs paramètres Windows pour le gaming. Première des choses que je vous recommande, c'est d'écrire le game mode ou le mode jeu si votre Windows est en français. Assurez-vous que celui-ci est activé, je vous dirais, depuis la dernière année. C'est super efficace, ça va vraiment vous aider à optimiser votre machine pour qu'il soit vraiment focussé sur le jeu que vous jouez. Donc super important de l'utiliser. Au niveau du Xbox Game Bar, je recommande de le désactiver complètement. Ça cause beaucoup de mini-lag, même des crashs dans certains jeux. Donc pour l'instant, ça, on garde ça désactivé. Et au niveau de la capture, je recommande le Background Recording à off. Et le Recorded Audio à off, on désactive ça complètement. Alors sur ce que je vous recommande avec Windows, vous devez avoir une carte graphique NVIDIA série 1000 ou plus récent. Vous écrivez Graphic Setting ou le mode Graphic. Assurez-vous d'activer le Hardware Accelerated GPU Scheduling. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider au niveau de votre bottleneck avec votre carte vidéo. Ça aide vraiment sur des cartes, je vous dirais, des 10.50, 10.50 TI, 20.60, 10.60. Vous pouvez espérer des fois des 2 à 5 % d'optimisation au niveau de vos FPS. Et il y a beaucoup de gens aussi que ça l'aide au niveau, si vous avez des mini-lag, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Troisième des choses, je recommande de faire la mise à jour de vos drivers. Donc vos drivers AMD ou NVIDIA. Allez directement sur leur site web ou même des fois, vous avez un petit check for update comme ça qui vous permet de vous assurer d'avoir la dernière version. Il y a beaucoup de mises à jour, performances, que ce soit général ou pour des jeux dédiés. Donc quand il y a un nouveau jeu AAA qui sort, souvent vous allez avoir des drivers qui vont être dédiés pour celui-ci. Donc super important de faire la mise à jour. Une autre chose que je vous recommande, que vous pouvez avoir avec NVIDIA ou AMD, c'est le Image Scaling. Donc du côté d'AMD, ça s'appelle le Super Résolution. Du côté d'NVIDIA, c'est le NIS. Qu'est-ce que ça fait en gros? J'ai un guide dédié qui peut vous parler un peu de comment l'installer et comment ça fonctionne. Mais je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que ça fait. Mais en gros, vous l'enable, donc on l'active. Ce que ça fait, c'est que vous allez dans votre jeu. Exemple, vous avez un écran 2K, vous jouez à vos jeux en 2K. Vous baissez la résolution de votre jeu en 1080p. Et le logiciel va s'assurer de le scale back à 2K. Donc il va le ramener à 2K avec les drivers d'AMD. Ça vous permet souvent de gagner des 10, 15, 20%. Si vous faites du 4K à 1080p, vous pouvez même aller chercher jusqu'à 35%. Donc c'est quand même super intéressant. Par contre, votre image n'aura pas la même qualité que si vous jouez sans ça. Mais c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider si vous avez de la misère à jouer en 4K, 60fps ou même 60fps pour votre 2K. Je vous recommande fortement. Si vous avez une carte NVIDIA, très important, allez dans votre Control Panel ici. Clique droit sur le logo, Control Panel. Et là, juste bien regarder tous mes paramètres. La majorité vont être par défaut. Si vous avez le Low Latency Mode, je recommande fortement de l'activer directement dans le logiciel d'NVIDIA. Si vous voulez bloquer votre nombre de FPS directement dans le logiciel, c'est vraiment ici que vous allez le faire. Donc si vous voulez l'activer, vous choisissez votre nombre de FPS selon ce que vous voulez. Exemple, si vous avez un écran 170Hz, vous voulez activer votre G-Sync. Vous devez vous assurer de ne jamais dépasser 170fps, sinon vous allez perdre votre G-Sync. Donc je vous recommande, exemple, de bloquer vos FPS à 168. Dans ce cas-là, on se laisse un jeu d'environ 2fps. Dernière petite chose au niveau du Power Management Mode. Assurez-vous d'être en normal. Je ne vous recommande pas d'y aller avec le mode Performance. J'ai fait des tests entre le normal et le performance. Et dans la majorité de mes benchmarks, j'ai toujours eu mieux en normal. Donc je vous recommande fortement d'utiliser celui-ci. Si vous avez l'option du Change SCC State, assurez-vous qu'il ne soit pas coché. Vous allez ralentir votre VRAM sur votre carte vidéo. Donc fortement conseillé de ne pas l'utiliser. Au niveau de votre résolution, assurez-vous d'utiliser la résolution native. Donc si vous avez un écran 2K, ça devrait être une résolution 2K. C'est 1080p, 1080p. Et c'est super important au niveau de votre refresh rate, d'avoir le bon refresh rate ici. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur d'ajouter un écran à 144Hz. Par défaut, Windows le met à 60. Ils croient qu'ils jouent en ce moment et qu'ils jouent présentement à 144Hz. Ce n'est pas le cas. Donc c'est super important de s'assurer d'avoir le bon refresh rate. Dans les petits paramètres que je pourrais parler, c'est vraiment au niveau du G-Sync. Donc si vous voulez utiliser la technologie G-Sync, c'est vraiment ici que vous allez l'activer. Je vous recommande de le mettre en mode Windows et Fullscreen. Parce que des fois, si vous utilisez des logiciels ou un jeu en fait en Borderless, le G-Sync ne sera pas appliqué. Donc si vous voulez que ça fonctionne, cliquez ici. Et bien sûr, de l'activer selon les écrans que vous voulez l'utiliser. Ça se peut que votre écran principal soit compatible, mais pas votre deuxième. Donc vous pouvez dire juste activer ce setting pour cet écran. Dans mon cas, je ne l'utilise pas parce que je préfère avoir un FPS qui est complètement débloqué. Avec une 40-90, souvent dans les jeux, je vais être capable de faire du 250-260 FPS. Et mon input lag va être encore plus bas que si j'utiliserais G-Sync et bloquer mes FPS à 168 FPS. C'est pour ça que je ne l'utilise pas. Donc c'est tout pour les paramètres Nvidia. Une autre chose que je vous recommande, c'est le profil énergie. Donc écrivez énergie. Allez dans vos options de pouvoir. Sur un ordinateur de bureau, honnêtement, vous allez toujours être à balancer ou à high performance. Vous ne devrez pas avoir de problème. C'est vraiment pour les gens qui ont des laptops. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, vous branchez votre ordinateur, vous le débranchez. Il va rester un genre de mode d'économisateur d'énergie ou de batterie. Vous ne voulez vraiment pas utiliser ça lorsque vous jouez un jeu. Vous voulez le maximum de vos ressources. Donc toujours important de brancher son laptop dans le mur. Et deuxièmement, d'utiliser un profil comme balancer ou high performance pour s'assurer d'avoir le maximum de performance de son ordinateur. Un autre truc que je peux vous mentionner, c'est pour les gens qui ont des problèmes au niveau de la RAM. J'ai un logiciel qui s'appelle le Intelligent Standby List Cleaner. C'est un logiciel qui est fait par le gars qui a développé DDU. C'est des logiciels vraiment fiables. Inquiétez-vous pas, ce ne sont pas des virus. En gros, ici, vous voyez le total de votre mémoire. Donc moi ici, ça me dit que j'ai 32 GB de mémoire vive. Ce que je vous recommande, c'est de prendre votre total et de le diviser par deux et de l'inscrire ici dans Free Memory Lower Den. En gros, ça vous permet premièrement d'optimiser votre mémoire et d'optimiser votre Standby List. Ça aide vraiment au niveau, encore une fois, des mini-lags. Je vous dirais que vous allez vraiment voir la différence si vous avez un ordinateur qui a 4 GB, 8 GB de RAM, même 12 GB. En haut de 16 GB, Windows fait très bien le travail. Vous n'allez pas avoir besoin de ce logiciel-là. Donc en gros, vous appuyez Start. Et là, vous allez voir que mon Standby List ici vient de se nettoyer. Vous pouvez le laisser baisser. Et là, maintenant, je peux jouer à mes jeux. Finalement, sur ma chaîne, j'ai des guides d'overclocking, de cartes vidéo et aussi de processeurs. C'est des guides assez basics. Je ne vais pas toucher au voltage de votre processeur. Donc, ils sont assez sécuritaires. Vous pouvez aller chercher des fois des 2 à 12 % selon vos thermales et vos composantes au niveau de l'optimisation de vos FPS. Donc, c'est quelque chose qui peut vous aider. Je vous recommande d'aller voir ma chaîne. Donc maintenant, allons à l'intérieur du jeu. Donc maintenant, les paramètres à l'intérieur du jeu. Première des choses, on va aller dans la section graphique. Donc, on va descendre ici. Le premier paramètre graphique vraiment important, ça va être vraiment au niveau du V-Sync. Je vous recommande de le désactiver si vous voulez le input lag le plus bas possible. Par contre, ça va vraiment dépendre si vous êtes capable d'endurer les tierings ou pas, les espèces de lignes horizontales. Si vous n'aimez pas ça, je vous conseille de l'activer. Sinon, il y a des technologies de synchronisation entre votre carte vidéo et votre écran qui s'appelle FreeSync ou G-Sync. Qui va régler ce problème-là. Au niveau du framerate, moi, je le débloque aussi complètement. Encore une fois, pour réduire le plus possible l'input lag. Si vous avez des problèmes de thermal dans votre ordinateur, je vous recommande peut-être de le bloquer avec votre nombre de Hertz de votre écran. Donc, si vous avez un écran à 60 Hertz, bloqué à 60 FPS. Parce que si vous générez du 90, du 100 FPS, votre processeur, votre cadre graphique devient trop chaud. Et par la suite, vous vous mettez à laguer. Et ce n'est pas mieux non plus. Donc, je vous recommande de vous ajuster selon vos thermales. Tout ce qui est ombrage. Donc, Shadow Quality, Spot Shadow, Spot Shadow Résolution et le Contact Shadow. Je vous recommande de mettre ça au minimum. Tout ça, juste ces paramètres, vont vous donner à peu près 26% d'augmentation au niveau des FPS. Donc, c'est super important. Ceux-là, c'est vraiment... Je vous conseille quasiment de commencer avec ça à l'eau. Regardez maintenant comment vous roulez le jeu. Si vous êtes satisfait de vos FPS, ne touchez pas à les autres paramètres. Mais c'est vraiment, je vous dirais, un bon départ ici. Au niveau du Resolution Scale, je vous conseille de laisser ça à 100. Vous ne voulez pas baisser ça. C'est quelque chose qui va trop impacter votre visuel. En bas de 90%, tout devient flou. Même avec des pixels et tout ça. Donc, je vous recommande de ne pas y toucher, de le laisser à 100%. Au niveau du Sharpenning, c'est une question de préférence. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le ciel de Radeon pour en ajouter un peu ou peu importe, NVIDIA aussi. Donc, faites des tests. Vous n'allez pas avoir plus de FPS. C'est vraiment pour augmenter la clarté de votre jeu. Mais des fois, quand le Sharpenning est trop élevé, les détails sont comme un peu trop prononcés. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Au niveau des particules, ça, c'est quand même important. Je vous dirais, il y a 4 braquettes ici. Moi, je le laisse à l'eau. Lorsque vous jouez au jeu, vous n'allez pas nécessairement voir la différence. Mais une fois que vous tirez, qu'il y a des explosions, vous êtes en train de combattre et que vous avez des grosses drops de FPS, c'est souvent à cause des particules ici, détails. Donc, moi, c'est pour ça que je le laisse à l'eau. Volumétrique fog, je le mets aussi à l'eau. C'est quelque chose qui impacte beaucoup vos FPS. Si on compare ultra à l'eau, vous pouvez avoir une augmentation de 9% au niveau de vos FPS. Et de plus à l'eau, vous allez avoir vraiment une meilleure visibilité dans le jeu. Donc, c'est pour cette raison que je le laisse à l'eau. Réflexion, je le laisse aussi à l'eau. En gros, beaucoup d'impact sur la stabilité de vos FPS. Ce n'est pas quelque chose, encore une fois, qui va vous donner plus de FPS. Mais c'est vraiment, s'il y a beaucoup de réflexions en même temps, vous pouvez perdre des 25-35 FPS d'un coup quand vous êtes dans la ville. Donc, c'est à vous de voir. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'aime. Ce n'est pas un détail non plus qu'au début, visuellement, on est content de le voir. Mais à la fin, on ne le voit plus. On est concentré dans notre jeu. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec celui-ci. Mais il y a quand même un gros impact sur vos FPS. Les réflexions locales aussi, je vous recommande de le mettre à off. La végétation, vous pouvez mettre ça à médium facilement. Je vous dirais qu'entre l'eau et médium, il y a à peu près 2% de différence. Donc, la qualité à médium va vraiment bien faire le travail. À high, par contre, vous allez perdre un autre 3%. Subsurface Scattering, je vous recommande de le mettre à off. Anisotropic Filtering, ça, ça va vraiment dépendre du nombre de VRAM sur votre carte graphique. Donc, si vous avez une carte graphique en haut de 6 GB de VRAM, normalement, vous pouvez jouer avec des bonnes textures à high et du anisotropic à 16. Si vous jouez normalement à médium, allez-y avec du 8X, quelque chose d'une carte graphique avec 4 GB de VRAM. Si vous êtes à 3 GB, 4X. En bas de 3 GB, je vous recommande 2X ou même 1X. Parallax Mapping, vous pouvez laisser ça à Yes. Ça n'a pas trop d'impact, je vous dirais, sur vos FPS. Donc, celui-ci, on peut le laisser à Yes. Ambient Occlusion, je le mets à l'eau. Encore une fois, question de visuel, plus de visibilité, beaucoup plus d'FPS. Ça vous donne à peu près un 8%. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que le jeu a de l'air un peu flat sans Ambient Occlusion. Si vous voulez l'utiliser, utilisez à médium, il n'y a pas trop d'impact. Vous allez perdre à peu près 3% dans vos FPS. Depth of Feel, je recommande de désactiver ça. Ça, c'est vraiment une question de visibilité. Vous n'allez pas nécessairement gagner des FPS. Object Detail, ça, c'est vraiment vous qui, je vous dirais, selon votre machine, vous avez un slider aussi, donc beaucoup d'options. Moi, je le laisse à 30. Si vous êtes limité, vous jouez avec une carte graphique intégrée ou un ordinateur qui date de vraiment il y a longtemps, je vous conseille d'y aller à 20 ou même 15. Puis si vous avez un ordinateur quand même performance, vous pouvez facilement aller à 50, 60, 70. Extra Streaming Distance, je vous recommande de le mettre à 3. Neutral Lighting, Lens Flare, Vignette, on désactive ça. Ici, Neutral Lighting et le Lens Flare vont à peu près vous donner, je vous dirais, un bon 3%. Donc, ce n'est pas une des grosses augmentations de ce côté-là. Au niveau de la qualité de l'eau, vous pouvez facilement faire du médium, 1% de différence entre médium et low, donc c'est pour ça que je le laisse à médium. Chromatique aberration, on y va avec off. Texture résolution, ça encore une fois, ça va vraiment dépendre de votre nombre de VRAM. Si vous avez 6GB de VRAM et plus, vous pouvez faire du 512 et vous pouvez aussi utiliser la résolution élevée pour le ciel. Par contre, si vous êtes limité au niveau de vos textures, je vous recommande vraiment de descendre ça. Choisissez du 128 et mettez ça à no ici. Au niveau du terrain qualité, médium aussi, entre low et médium, 2% de différence, ce n'est vraiment pas grand-chose. Donc, c'est un bon compromis pour garder une certaine qualité visuelle. Et en l'anti-aliasing, ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Il y a juste deux choix ici. Moi, je le prends en médium, à ultra, je trouve que le jeu est beaucoup trop flou et vous allez perdre à peu près 4% de vos FPS en étant à ultra. Du côté de la vidéo, c'est super important de jouer en full screen à ce jeu-là. Tous les autres modes causent vraiment des problèmes de mini-lag. Assurez-vous aussi de jouer en résolution native de votre écran. Donc, si vous avez un écran de 2K, allez-en 2K. Si vous êtes en 1080p, 1080p. Le refresh rate, bien sûr, assurez-vous d'avoir le bon refresh rate, celui qui match avec votre écran. Au niveau du reduce latency, je recommande de l'activer. Vous voulez le moins de latence possible, le input lag. Au niveau du DirectX, ça, vous avez deux choix. Je vous dirais que si vous avez une carte Nvidia Series 1000 ou plus récent, allez-en en DirectX 12. Donc, mettez-le à oui. Si vous avez une carte Radeon, une RX 480 ou plus récent, normalement, vous devriez être correct. Si votre carte date est plus vieille que ça, que ce soit du côté d'NVIDIA ou Radeon, mettez non et jouez en DirectX 11. DirectX 12, ce n'était pas très bon dans les deux premières années qu'ils l'ont implémenté, mais il y a eu beaucoup de mises à jour et maintenant, DirectX 12, lorsque vous avez une carte qui est compatible, qui est capable de bien rouler le DirectX 12, vous allez avoir à peu près, je vous dirais, un 8 à 10 % d'augmentation au niveau de vos FPS. HDR, quelque chose que je vous dirais que c'est une question de préférence. Si vous avez vraiment un vrai écran HDR avec un local dimming, activez-le. Si vous n'avez pas ça, je vous recommande fortement de le désactiver, sinon vos couleurs vont vraiment être atroces. Donc, c'est pas mal tout pour mon guide sur The Division 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la section commentaire de ce vidéo, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Écrivez-moi votre processeur, carte graphique et votre RAM. Et puis, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci tout le monde. Peace!